Salut à tous c'est Tsuru, alors aujourd'hui on va jouer à The Binding of Isaac Afterbirth Plus Donc c'est un jeu auquel je joue quand même assez souvent mais auquel je ne peux pas forcément très bon tu vois Donc pour vous expliquer vite fait Isaac c'est quoi ? C'est un petit garçon qui est là Sa mère l'a entendu des voix comme quoi ouais Dieu lui a dit Isaac il est dans le mauvais chemin tout ça Enlève lui tout ce qui pourrait le dévier de la foi tout ça et du coup sa mère qu'est ce qu'elle fait ? Comme elle pense que c'est Dieu qui lui parle et enlève toi Isaac ou dans une chambre où il n'y a plus rien Et elle lui enlève limite ses vêtements, regardez il est tout nu, il est tout nu Donc du coup Isaac il était un peu triste tout ça et tout Sauf qu'un jour bah la mère elle entend une nouvelle fois la voix de Dieu lui disant Si tu m'aimes prouve le moi en faisant un sacrifice, tu es Isaac pour me le prouver quoi Du coup Isaac il entend ça il est pas bien tu vois Sa mère elle arrive avec un couteau de cuisine elle le cherche Et lui qu'est ce qu'il fait ? C'est pour dans sa chambre Il veut se réfugier tu vois Sauf que bah elle arrive il la voit dans le creux de la porte Elle arrive et tout il est pas bien qu'est ce qu'il fait ? Il voit en dessous de son coffre à jouets il y a une petite trappe Et justement il s'y rend tu vois Sauf que la trappe elle l'a amené où ? Dans un sous-sol bizarre où tu vois Même toi t'es là t'es choqué tu vois Tu vois des monstres par fou Ah Isaac il pleure normal tu vois Du coup bah Je sais pas si t'as remarqué mais on tire avec nos larmes Fais pas le gars genre choqué parce que toi aussi quand t'es en train d'y arriver Euh Et que t'as des darons Qui vont te défoncer ta race Bah toi même tu pleures c'est bon C'est bon on a tous pleuré un jour Bah lui il pleure parce que ça m'avait le tuer tu vois Donc du coup voilà Isaac c'est ça C'est un jeu où on s'échappe justement dans le sous-sol entre guillemets Mais euh On y trouve des monstres horribles comme là Regarde tu vois des petites têtes et tout Isaac c'est un petit garçon c'est pas C'est pas un grand gaillard comme toi tu vois Donc du coup il me y est pas bien tu vois Donc déjà je pense que tu remarques mais mes larmes c'est des larmes de sang Et puis je me suis mis un caillou A chaque item que je vais prendre mon splash art il va changer un petit peu Et euh du coup j'ai mes statistiques qui sont de côté je sais pas si tu les vois Du coup euh à gauche Euh il y a 0.80 tout ça Bah 0.80 là c'est une botte c'est mon ma stat de vitesse de déplacement Là je viens de prendre un coup gratuitement De coup gratuitement Euh ensuite en dessous c'est la portée Ensuite c'est le débit de l'arme Celle où il est marqué 1 c'est la vitesse de l'arme Euh celle où il est marqué 5.19 c'est ma stat de dégâts Parce que avec le trèfle c'est la stat de chance Et les deux en dessous c'est le pourcentage de chance que j'ai d'atteindre une devil room Qui me permet d'avoir impact avec le diable Avec un item contre un Contre de la vie Donc là clairement vous avez mes socles de De cœur bah je vais lui donner un socle ou deux de cœur Pour avoir un item en fait Donc là je vais tomber sur un angel room qui sera un item gratuit C'est pas des petits items hein C'est des items quand même assez Assez chieutés tu vois Assez chittés Donc du coup euh Moi là je vous explique rapidement Ce que vous avez vu là bas avec le crâne Sur la carte c'est la boss room Euh j'ai eu tout ouais ouais j'ai eu tout en fait j'ai eu tout l'item Donc un boss room Un item Voir deux items room là Parce que là je suis Comme vous voyez en bas il y a marqué Basement Excel On met hop Je crois c'est des salles Excel c'est des salles Qui possèdent deux items room et deux boss room Ouais tu me diras il y a pire Euh Ensuite on a quoi on a On va voir si Secret room Voilà Super On a une secret room ici comme vous voyez C'est des rooms qui 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 se trouve comme ça en explosant certains murs Bon il y a des conditions Bien sûr Ensuite euh Il y a des curse room Il y a des Sacrifices room J'en parlerai sûrement si je Là je vais prendre un coup gratuit J'en parlerai quand j'en Rencontrerai Donc là On est sur le premier niveau Euh Premier niveau Bon il y a Il est faisable sans prendre trop de coups Là on va essayer de pas trop prendre de coups Histoire de garder un petit peu C'est genre euh Là je vais prendre un H puis en plus On va voir le faire Hop là C'est gratuit Alors hop monstros Vous voyez les monstres sont Ils sont Ils sont assez Tant Ils sont Imagine t'es petit tu vois Une sorte de tête géante comme ça Avec des dents Un chum wesh on dirait euh Je sais pas Il a des dents un peu à la Bah Vous voyez c'est le bros Il se les brosse pas souvent quoi Tu vois Quand Quand t'as un truc comme ça Qui t'attaque et qui veut te défoncer Bah C'est pas bien quoi T'es Regarde Si tu te sens partout Tiens je bloque hein au final c'est tout Et là je prends un coup Un coup Juste avant Devil room Comment tu veux que je me sente bien Ah la 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 Donc du coup Mon pourcentage de chance Il a Il s'est écrasé au sol Il y en a eu marre Donc là je vous montre pas l'exemple d'un pro player hein Clairement pas là Je suis très très faible à ce jeu J'y joue parce que j'aime bien en fait Hop Un Deux Super Donc oui donc euh Il y a différents boss Il y a différents stages Il y a Différentes façons de Sur guillemets Finir le jeu Donc là il y a la Il y a la fin où Tu vas Affronter on va dire Des boss du côté obscur Et t'as un Ouais Toi si t'as kiffé la psychique Je sais Je sais Donc du coup T'as le Le jeu on va dire Se sépare en plusieurs Plusieurs Fin T'as une fin où Tu vois Du côté Dans des salles Obscures Qu'on pensait un petit peu A tout ce qui est un peu satanique Entre guillemets Et t'as totalement l'inverse Avec des salles de cathédrale Tout ça où tu trouves des items Des monstres Ca reste des monstres hein Mais Ils ont l'air moins méchants En tout cas on va dire Donc du coup Pour cette run là Je vais faire un On va chercher la La cathédrale tout ça Donc Le L'histoire là Je vais expliquer l'histoire de la mère Et avec Isaac Mais c'est C'est beaucoup plus Il y a beaucoup plus de détails Dans l'histoire Le lore de ce jeu est plus Et il est vachement bien fait en vérité Et du coup Bah je sais pas Il me prend un congrats Je suis encore Il laisse à penser beaucoup de choses Enfin il y a beaucoup de théories De choses comme ça Je sais plus à quoi il sert cet item Je peux pas vous dire Et du coup bah C'est un jeu vraiment intéressant Comme vous voyez bah L'introduction que j'ai faite Elle est pas du tout C'est pas un conte de fait hein C'est glauque C'est pour rester dans l'histoire Je sais pas quand tu vois Des petits garçons comme là C'est quoi C'est à dire Il ressemble un peu à Isaac tu vois Ils sont tous pour souffler Qu'ils crachent des mouches Bah il y a un problème tu vois Tu dis que t'es pas dans le genre C'est pas le genre de fête A laquelle tu veux être invité tu vois Il y a un problème T'es pas bien accueilli là Tu sens qu'il y a un problème Euh Ouais on va directement faire la Ok Ce boss là Voilà super mon petit familier Vous voyez que moi Le petit fantôme là Que j'ai eu dans Dans une item room Pardon Il est assez utile Parce que voilà regardez Il va squatter le petit Le petit boss là Comme ça au calme Moi juste à J'avais juste à claquer une esquive Mais même ça j'arrive pas Hop Ok super On va aller en tout On va tuer ça Voilà Donc c'est à chaque boss À chaque boss on a un item Il y a certains boss qui n'en donne pas Il faut pas rentrer dans le détail Donc plus Euh À chaque salle À part les dernières On a une item room Qui permet aussi d'avoir des items Et ces items justement Ce qui est bien que ce jeu c'est que Ouais tu vas me dire Ouais caram tu montre un jeu Avec un petit garçon qui tire des larmes sur des monstres Tu perds le gameplay tu vois Mais en fait ce qui est bien C'est qu'il y a beaucoup d'items Qui s'énergisent ensemble Qui font Ah bon Super la devironde Il y a beaucoup d'items qui s'énergisent ensemble Qui font des trucs vraiment pas mal au final Donc euh Là je viens de gagner de la vitesse de l'arme Et des dégâts Ça c'est à prendre Clairement Oh mon dieu L'un des items les plus utilités du jeu On va aller le prendre clairement Vous voyez ce petit truc là Où il y a un Ok bah j'ai voulu faire le mec qui passe Voilà je suis Clairement c'est un pacte avec le diable qui Hop Permet d'être un peu cheaté Ouais je viens de tirer un KMM avec ma bouche Ne me juge pas Ouais un peu comme euh Euh Comment il s'appelait ? Bah Napoil le fait je crois hein Napoil le fait Regarde t'es moi Ah Je vous aime Pas Bah lui montre il m'a pas aimé Donc ouais c'est un item vraiment Voilà Quand je parlais de synergies Oui il faudrait trouver des synergies entre cet item là et un autre Et bah Dans autres hein il y a beaucoup de Oh il y a plus de 500 items Il y a énormément de C'est à dire que chaque run que tu feras sera différent du Notre en fait Ne serait-ce que par le Même les pièces que vous voyez là C'est pas des pièces prédéfinies Il y a énormément de schémas Je veux dire c'est Un jeu auquel tu peux jouer 14 fois et pas tant Ok 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 Je vais oublier que j'avais ce petit boost sur la bombe Et deux fois ouais C'est super Voilà Alors Comme je disais Euh Je voulais ce que je disais Ouais il y a beaucoup de De schémas de De run C'est un jeu vraiment intéressant Tu peux y jouer Euh 400 heures sans vraiment T'embêter tu vois Même si t'as fini de Toutes les endings On va dire entre guillemets Il y a des endings bien sûr Et donc là Vous voyez qu'on a des cartes Euh la carte que je viens du Oh la la Par contre je deviens faible C'est ouf Ca c'est parce que je vais pas en même temps Je suis Super ramadan Arrête de me juger J'ai 30% de mon De mon cerveau qui fonctionne actuellement C'est pas facile Donc je disais Euh Je disais J'ai des cartes sur le côté Qui permettent bah D'avoir des petits Des petits effets comme ça Il y a des cartes de tarot Des cartes de De jeu de cartes Simplement Et donc là par exemple La carte que je viens d'avoir Ca me permet de doubler De doubler les Les thunes Vous voyez les thunes que j'ai en haut A gauche Ca me permet de doubler en fait Ce qui est très utile Ca je ne prends pas non C'est très utile quand Bah Quand on veut aller chercher les shops en fait Parce que vous avez des Je vous ai expliqué les petits magasins Des magasins qui te permet d'acheter des items Imagine bien que si t'as un bon item Dans un magasin T'as envie de l'acheter quoi Du coup La thune ça aide énormément aussi T'as des items aussi par exemple Je sais qu'il y a un item qui permet de Booster ses dégâts par rapport au nombre de pièces que t'as Donc imagine Si t'as une cinquantaine de pièces Tu vois tes dégâts Ils sont un petit peu plus boostés T'es content Tu vois c'est C'est vraiment utile du coup Oh Je le prends celui-là Franchement il me dit pas non plus On va continuer de On va recharger notre item Pour essayer de re-roll encore Hop là Ça parait plus simple hein Je me vois plus galérer d'un coup Avec mon brimstone Ça s'appelle un brimstone Ne me demande pas Je connais pas trop d'étymologie De ce mot Donc là j'ai une rune Il y a des runes aussi Là j'ai une rune qui s'appelle Yara Qui permet de doubler tout ce qu'il y a dans la salle en fait Donc là par exemple j'ai ma petite carte Je crois qu'Yara je vais la garder d'ailleurs Of diamonds On va voir ce qu'il y a dans le shop Ok y'a pas de shop en fait Vous voyez y'a des mini boss comme ça Qui sont inspirés Mais clairement c'est laissé de péché capitaux tu vois Là j'étais contre Grid Grid c'est quoi ? C'est l'Avarice Bah tu vois dans sa salle y'a plein de pièces tu vois Donc t'as tout T'as la fierté, t'as la gourmandise T'as la gourmandise Ça j'aime bien J'avoue, j'avoue Je suis gourmand Bref, en tout cas ce jeu est Beaucoup de De rapprochement avec le Avec la Bible et tout ça hein Mais ça reste un jeu fun Je veux dire c'est pas dénigré quoi que ce soit Y'a des boss par exemple c'est les chevaux de l'apocalypse Je veux pas tout vous spoil non plus Moi franchement si j'étais vous Le jeu il est pas très Ah ouais c'est vrai fou Le jeu il est pas très cher Moi c'est le type de jeu je peux passer six ans 600 heures dessus même si je suis faible Même si je peux plus ma race dessus hein Mais j'vais tout le temps m'amuser C'est pas... J'ai rencontré une synergie au final y'en a pas eu Euh... Je me sens... Je me sens bête d'un coup tu vois Je me sens idiot Donc voilà donc là on va accéder à aller au... Au boss On va essayer de défoncer en 2-2 tu vois De dark one Bah tu vois là déjà On est sur des boss qui sont un peu plus l'air méchant hein Ok Hop Il me ressemble un peu vite fait non ? C'est moi qui lui ressemble je sais pas Bah On s'en est débarrassé assez rapidement On va voir la devil room Ok On a un monstre Ok ce monstre là vous voyez il y a même le pouvoir que moi en plus Ce monstre là a la chance de... De nous faire drop un item Et c'est l'item que je cherchais Cet item là C'est très très... On va dire célèbre entre guillemets dans le jeu Pourquoi ? Parce que... En fait plus tu tires... Plus ta larme va loin Plus tu fais des dégâts Je sais pas si tu remarques mais mon laser à la fin il devient plus gros Bah... C'est à dire qu'à la fin du laser Plus le laser touchera de loin Plus il fera de dégâts Ce qui fait que c'est... Ca aide beaucoup quoi Surtout avec les items que j'ai maintenant Hop Hop Et hop Donc ouais comme... Comme vous voyez c'est... On rentre dans des... Dans des salles de plus en plus sombres De plus en plus glauques en fait Là je viens de prendre des coups gratuits Là je viens de prendre deux coups gratuits Du coup on remarque qu'on descend de plus en plus profond et que c'est de plus en plus euh... Voilà c'est pas ce qu'on aimerait forcément voir tu vois Pas à l'âge de... D'Isaac On va... On va fight pour ça Donc ça c'est des challenge rooms On a... On a des... Des coffres Uniquement... En... Enfin... Dès que tu ouvres le coffre Du coup... Tu... Tu... Tu bacs qu'on te démonstre... Il y a des challenge rooms et des boss challenge rooms Donc là on se bac qu'on te démonstre random mais... Ca va c'était... C'était... C'était faisable Et là... Là je suis... Complètement idiot... Tu vois... Tu marches sur les... Oh la la... Il va pas jouer moi Comme ça... C'est pas moyen hein... Moi je perds ma run alors qu'elle est super euh... Super titée... Super titée... Dès que ta brimstone normalement tu gagnes hein... Donc du coup là euh... Comme je disais... Ca devient de plus en plus sombre... On remarque euh... Le jeu devient de plus en plus dur... Pour un petit garçon c'est pas... C'est pas fun tu vois... Moi à son âge j'étais là... J'ai mangé des bonbons je vois la Game Boy tu vois... Allez Muskin il se fait... Il se fait défoncer... Il me fait défoncer avec lui pour le coup... Par des monstres tu vois... Bah... Et là il ressemble plus à rien... T'imagines que c'est à Isaac et maintenant je ressemble à un démon... Avec un fœtus sur la tête... Un petit nœud pas... Sur le... Sur le front histoire de... De faire genre bonne impression quand même tu vois... Sun... Super... Une carte de tarot qui permet de régénérer toute ta vie... De voir toutes les... Toute la carte... Je sais pas si vous la voyez là... Là je viens de prendre un coup gratuit encore une fois... Vraiment je fasse attention hein... Ok bah tout à l'heure on a eu Grid... Maintenant on a Super Grid... C'est son grand frère... Ah ouais c'est comme les arabes hein... Tu te fais chier tu te ramènes son grand frère lui hein... Cherche pas... Donc du coup... Euh... Nan mais je dis ça je suis arabe aussi... Ne vous méfrenez pas voyons... Donc du coup euh... Il nous a donné 25 cents... Je prends 25 cents c'est... C'est de la thune hein... Ça se prend... Donc du coup euh... On va aller chercher notre item... Ok... Celui là il m'embête... Je sais pas si vous voyez mais même les... 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 Les monstres ex... On les... On les... On les... On les défonce assez facilement... Cet item il tue sa race... Ok... Donc là la trappe que vous voyez de voir... Ça m'a ouvert euh... Directement l'accès au prochain niveau... Pas quelque chose qui me... Ouais nan je veux pas prendre ça... Euh... On va essayer de recharger notre euh... Notre truc... Donc là la trappe qui nous... On a ouvert une trappe pour le prochain niveau... Sauf que ça m'intéresse pas en fait... Moi ce que je veux c'est surtout avoir euh... Le... L'item de... L'item que va me donner le boss... Et euh... Pouvoir avoir plus de... Plus de dégâts justement... Ok... Ça c'est les mains de la mère... Si je sais pas si tu remarques... J'essaie de nous attraper du... Ciel... Du ciel... Hop là... Hop là... Ok bah là... 99 pièces... On va pas se plaindre... Hop... On prend ça... Ça on va le détruire ça va nous donner... 2,5% en plus d'avoir euh... De chance d'avoir un... Un pacte avec le diable... Ouais tu vas me dire c'est... Caram c'est... C'est haram wesh... C'est ramadan tu fais... Pacte avec le diable comme ça... Mais c'est un jeu... C'est un jeu... Voyons... Ok... On va essayer de... En fait je suis bête... J'aurais du finir les... Les salles là... D'abord... On va essayer de re-roll hein... Parce que... Franchement... Ces titaines ne m'intéresse pas... Ça permet de... Tire dans la même direction il me semble... Plus t'as... Son débit de l'arme est réduit... Sauf que moi j'ai un... J'ai un laser... Voilà moi j'ai de quoi régler mes problèmes... Tu vois... Jamais... On vient me faire euh... Oh la la... Je déteste ces salles... Hop... Hop... Et voilà fallait que je prenne le coup... Donc voilà donc si j'ai un problème j'ai mon laser... Personne qui m'embête... Ah bah eux aussi ils en ont apparemment... Hop là... C'est pas qu'ils gagnent le fight... Donc on va aller chercher le... Le re-roll sur ce... Cet item... Au pire on a encore un... Une petite batterie ici... Une batterie que bah... Vous l'avez sûrement deviné... Ça permet de charger les... Les... Les objets actifs que vous voyez par exemple... Tout en haut à gauche que j'ai... Le petit dé là... Ça c'est super utile hein... Je parle pour ceux qui connaissent pas le jeu hein... Après... Ceux qui connaissent le jeu ils doivent se dire... Wesh... Il est gavant lui hein... Ok... C'est dynamique... En plus c'est un actif... Je veux garder mon deck moi... Ouais bon... On joue un peu le jeu... En... En essayant de gagner... Parce que je sens... Je suis pas très très euh... Très très confiant hein... Il me faut vraiment un item cheater... Pour pouvoir euh... Réussir ma run sans... Sans m'en faire... Donc du coup... Là... Il nous reste quoi ? On a 18 minutes de jeu... Il doit être près de mom là il semble... C'est le nom du boss hein... Donc euh... Si vous êtes pas euh... Vous êtes du genre à deviner tout à l'avance... Vous avez déjà deviné qui on va affronter... Euh... Non ça m'intéresse pas du tout... On va perdre des dégâts pour rien... Donc malheureusement on va laisser cet item ici... On va pas le prendre... Sauf si on trouve une batterie... Et qu'on pourra le reroll encore une fois... Mais ça me... Ça m'étonnerait... C'est triste hein... D'abandonner un item comme ça... Ça me fait... Ça me fait chaud au coeur... J'ai du mal là hein... On va essayer de voir... Tiens pas hein... Cœur noir... Et voilà ! Super ! En plus on découvre là... Secret... Avec un... Demi-cœur blanc... Les demi-cœurs blancs permettent... Si tu finis ton... Ah non on est contre monstros... Ok... Ok... Il m'a renvoyé mon laser dans la face... Il m'a dit franchement frère... C'est pas le malin avec moi... Moi aussi je peux le faire... Donc ouais le demi-cœur blanc... Qui permet d'avoir un cœur... A la fin de... De ton niveau... Si tu ne perds pas bien sûr... Si tu te fais pas frapper dessus... Oula... Ok... Ok... Donc là on va prendre celui-là... C'est la même chose hein... Clairement... Les deux donner un... Un cœur en plus... J'aurais du prendre le truc pour reroll... J'aurais du... Lâcher l'item... Euh... Et reroll justement les deux... Parce que j'aurais plus de chance... D'avoir un item qui m'intéresse... Ouais non... Ah bah si... Le cup... On a eu de la chance... Comme vous voyez les pilules... Elles permettent d'avoir un... Bon bah ça c'est génial... On a 50% sur toute la... Hop là... On a 50% sur toute la... Ouai... Ah ouais mince... Toute la... Oh la la... Tout le magasin... Voilà j'ai trouvé ce que je voulais dire... Malheureusement... Il arrive parfois sur les... Sur les rooms d'avoir des... 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 Comment dirais-je... Des malédictions... Et c'est... Là par exemple j'ai la malédiction du... Du fait que si je... Je change de... De pièce comme vous voyez là... Et bah ça va me donner... Un endroit random en fait... Ça va pas me... Là regardez je vais descendre... Ok tranquille ça m'a descendu tu vois... Mais euh... Par exemple si je vais à celle de... De droite... Ça se peut que ça m'envoie dans une salle complètement random en fait... Hop... Et on se bat contre un boss quand vous voyez les... Ok... Ça a été... Ça a été réglé vite fait hein... Vite fait bien fait... Hop... Hop... Ah mais ah mais ah... Ouais je me fais des kiffes... Laisse moi tranquille... Euh... Du coup... On a toujours pas trouvé l'item... Hop là... Là ouais j'ai plus... J'ai plus chance de... J'ai encore... J'ai fait encore troll par les... La malédiction... Hop le magasin... Super 3 dollars... 3 dollars pour un item qui me permet d'avoir 2 bombes au lieu d'une... Hop on va pas s'en foutre hein... Là on va le mettre... Hop là... Ça c'est un truc qui te permet de... Si tu donnes un... Un peu de ta vie... Ça te donne un peu de thune tu vois... Sauf que moi elle m'intéresse pas donc je l'ai explosé... Hop une petite clé c'est gratuit... Bah... Quand t'as... Quand t'as... Quand t'as... Quand t'as 91 centimes et que ça coûte 2 centimes c'est gratuit... Ok... Hop là... Donc du coup on va chercher l'item room... Ensuite on va... Défoncer ce boss... Et on passe à la suite... On a d'abord trouvé le boss... C'est gratuit... Euh... Ouais... Non... Moi ça m'intéresse pas... Hop... J'ai surtout envie d'aller voir... System room... Sur de voir si on peut justement faire une synergie avec ce laser... Déjà tu vas me dire... Ouais Karam il est cheaté ton laser... Mais vas-y qu'on va arriver dans les... Dans les niveaux un peu plus chauds là... Tu vas dire... Karam ton laser... Il est cool hein... Mais t'es faible toi tu vois... Donc du coup ça... Ça compense tu vois... Il y a un power up sur un mec épave tu vois... C'est comme si tu me dis... Yamsha il apprend euh... La téléportation instantanée tu vois... Ça va lui servir à quoi ? Il est faible... Oh yo... Oh yo... C'est bon... Yamsha il est faible tu vois... De base... Même si tu apprends un truc cheaté... Il va... Il va rester faible... Fais pas genre t'es fan de Yamsha... Y'a personne ici qui est fan de Yamsha... Donc du coup on a pas mal de batterie par terre... Euh... Qui permettront de re-roll l'item si vraiment il me... Je me fais pas... Si je l'avais pas vu venir... Des caca doré y'en a partout hein... Des caca qui te permet d'avoir des pièces tu vois... On va les prendre hein... Parce que... Après tout... C'est moins cher que gratuit... Hop... Oh mon dieu... Hop là... Des petites esquives... Ouais ouais... On m'appelle Faker dans le milieu... Faker d'Isaac tu vois... Hop la petite carte... Voilà méta... Hum... On va... On va... On va jouer un petit peu... Super... On a gagné une pilule... Super... Une deuxième pilule... Finir par me droguer ici... Hop là... Un petit coeur... Moi il me faudrait des... Ok... Une petite bouche... Heureusement elle s'est faite de tuer... C'est simple qu'elles font pas mal celles là... Mais on sait jamais tu vois... Hop... J'ai pas trop de chance là... Une petite pièce... Une petite pièce c'est pour euh... C'est pour manger... Hop... Hop... Super le gameplay t'as vu... Casino... Mon calme sert... Mais caram... C'est haram... C'est haram de... De faire des jeux de Paris... Ouais mais gros... C'est dans le jeu... Arrête un peu... Ouais mais... Hum... Là c'est pas vraiment mon argent en plus... Hop... C'est l'argent d'Isaac qui fait ce qu'il veut... Une petite clé... Ah yes... Là vous voyez la petite pièce grise là... C'est... Un dime... Regarde ça c'est équivaut à 10 centimes... Ce qui fait que... Voilà... On a quasiment été remboursé sur tout ce qu'on a pris... Allez... On va... On... On... On va les... C'est les pills... Ok... Parce que les pilules... Les pilules contrairement aux cartes... Elles ont un effet random... C'est à dire que... Là tu l'as vu... Par exemple la pilule noire... Là... Ça se trouve demain... Ou même sur une autre run... Tu vois... Hop là... Elle va te donner un autre effet... Bah là elle m'a donné puberté... Je veux dire que... Vous voyez les petits cheveux et tout là... Vraiment moche hein... J'ai combien de cornes... Waouh... Il est bizarre mon perso... Bref... Hmm... Non... Encore moins... Alors là j'avais un item... Qui permet... Qui permettait de... Le petit démon là... Tu t'es dit... Ouais passe bien et tout... Il est mignon tu vois... Mais... Moyen tu vois... C'est une sorte d'auto-tourelle... Ça sort encore plus... C'est pauvre... Mon dieu les items qu'ils me proposent ici... J'ai rarement vu pire hein... Surtout que moi j'aimerais bien avoir un autre item cheaté... Histoire de... De faire des synergies comme ça... Ouais parce que... Moi je suis dans le but de... De te montrer un truc stylé... Tu vois je suis pas dans le... J'ai pas envie de te montrer une run... Ou justement euh... Bah... Déjà j'avoue que c'est stylé... De cracher un laser comme ça... Avec ta bouche... Un laser de sang... Ouais... Bah écoute euh... Ça arrive les mâles de gens-ci... C'est pas... Ça arrive à tout le monde... Hein... T'as des items comme ça... Qui sont marrants justement... Qui te donnent des maladies tu vois... Euh... J'ai plus à quoi sert ces items... On va le prendre... Il a l'air marrant... On peut... Ah ouais... Mais mince... S'il ne s'énergisse pas avec justement... Plein de bombes... Bref... Je suis un peu déçu... Je pensais que c'était un autre effet... Parce que... Vu le nombre d'items... T'imagines bien que je connais pas tous les effets... Bah euh... Je suis... Pas pro à ce point là... Pas pro du tout même... Alors... On va aller chercher... Ceci... Et on va affronter le boss... Il me semble que c'est mom... Hop là... On esquive des petites piques... On va pas se faire avoir... Hum hum... Voilà... La boss room... On se bat contre la mère... Là vous voyez la mère elle est un peu en bleu... C'est à dire que... C'est... C'est un boss ex... C'est un boss qui va... Particulièrement beaucoup plus invoqué que les autres... Je pense que c'est celui qui invoque le bleu... Et je viens de prendre un free hit... Voilà... Génial... Là on va prendre... Vous voyez... Il y a deux polaroïdes... Celle en négative... Et celle en normale... Donc c'est... C'est ça qui va... Déterminer... Quel chemin tu vas prendre... A la suite du jeu... Là je vais prendre la... La polaroïde... Simple... Celle qui n'est pas... J'ai oublié la pierre... Juste en dessous... Dommage... Euh... La polaroïde normale... Qui va me permettre d'aller dans les niveaux justement de... Je parlais tout à l'heure... Les niveaux de la cathédrale... Tout ça... Là les caca arc-en-ciel... Ça ça... À vous même le... Même toi tu t'es dit... Ouais j'ai stylé le caca tu vois... Ouais bon... Hors contexte bien sûr... Et en fait ce caca là il permet de... De te redonner toute ta vie... Si... Bah si t'en as besoin en fait... Donc du coup t'éclate le caca quand t'as poufi quoi... Ça je l'ai pas éclaté... Tu m'as dit ouais... T'as oublié un caca gros... Ah bah... Ah bon... J'ai eu des mains de... Ça c'est les mains de mom mais qui sont mortes tu vois... Et... C'est un peu imprévisible quoi... Tu vois... Hop là... Fallait esquiver vers le haut... Ça va là-bas... J'ai eu un peu de chance là... Là tu vois bien que la malédiction... Sur la carte... C'est qu'on la voit pas en fait... Donc là je suis en total... Et ça... On va le garder... Non on va pas le garder... Ça va rien... Comme tu vois je suis... Je sais même pas où je vais en fait... On y va vraiment... Euh... Au hasard... Ok... Super... Au bon moment... On va voir si y'a pas un petit coeur qui se cache ici... Ou un petit truc utile... Je vais avoir des trucs... Des coeurs bleus... Comme je vous ai expliqué les coeurs bleus c'est temporaire... C'est un coeur qui... Qui n'est pas considéré comme un coeur rouge quoi... Il y a également des coeurs noirs... Oh mon dieu j'ai pris un hit pour rien... Les coeurs noirs ils ont à peu près les mêmes... Les mêmes caractéristiques que le coeur bleu mais en... En plus de ça quand tu te fais toucher... Et que ton coeur noir explose... Bah au final tu donnes des dégâts sur toute la salle tu vois... Le monstre de la salle prend des dégâts... C'est utile quoi... Là sur ces... A partir de ce niveau là... Euh... Ce qui fait que là tu vois le pool d'items que j'ai... Et bah faut se dire que c'est à peu près le pool d'items que j'aurai... Euh... Plus les items de boss... T'étais vraiment limité après en termes de... De stuff... Du coup... Il faut privilégier... Les devil room... Il faut privilégier ce genre de choses... Parce que sinon... Il saura plus trop de... Hop... Je me gratte vite fait... Ouais... Ouais ma vie est cool je sais merci... Il en manque un... Deux... Ah non... Un... Voilà... Hum... Est-ce qu'on fait d'une pierre deux coups ? D'une pierre trois coups même... Là vous voyez une petite bombe sur celui-là... On va essayer de voir si j'ai... Si je close tout comme ça... Oh là là... Mais quel pro ! Hop là... Et en plus on me ramène deux bombes... Et un coeur... C'est pas bénef... Ouais il y a plusieurs types de coffres aussi... On a des coffres dorés... Qui permettent d'avoir des... Des contenus un peu plus utiles... On va dire... Plus... Et des contenus meilleurs... T'as les coffres rouges... Qui sont des coffres... Euh... Maudits on va dire... Donc t'as de la... Soit t'as de la chance... Soit t'en as pas hein... Et là tu peux tomber sur un truc... Un... Un contenu totalement troll... Genre un monstre ou quoi tu vois... Autant que tu peux tomber sur des items assez cheatés quand même... Euh... Ensuite on a les... Bah les coffres standards... Comme là je viens de prendre... On a des coffres blancs... Qui sont dans les Angel Rooms... Euh... Ce sont des coffres qui... Peuvent s'ouvrir plusieurs fois... Et qui contiennent des... Des contenus assez intéressants... On a les coffres qui se bombent... Du coup pour pouvoir l'ouvrir... Tu vois c'est... C'est simple... Ouais j'essaie... Euh... Du coup... Comme on a pas la carte... On sait pas du tout... Où est-ce qu'il faut aller... Et ça c'est embêtant... On va essayer de trouver notre chemin malgré tout... Et puis j'ai une sale tête hein... Je vais prendre ces boutons là... Une araignée elle m'a mangé... Elle m'a pas mordu... Elle m'a mangé... C'est pas pareil... C'est long hein... Ouais je sais... Mais moi là je suis du père... Non c'est pas là... Ta 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 ta... Donc en fait ouais... The bomb euh... Il vaut mieux pas que tu saches... Où est-ce qu'on est là en fait... Ouais mais... En fait... On est à l'intérieur de la mer... Ok ? Euh... Donc ça c'est les entrailles... Tout ce que tu veux hein... Et... Tu vois j'ai oublié d'expliquer un peu le contexte... Tu t'es dit... Ouais super on est dans... On est où là et tout tu vois... En même temps tu t'es dit... Wesh... Ça se passe quoi tu vois... Ah voilà on a trouvé notre chemin... Fallait je t'explique un peu... Un peu tu vois... D'une façon d'une autre on est rentré dans la mer... Tu vois... Du coup euh... Ah super la boss room... Ah il y a des cacas... Il y a des cacas dans sa maman... Ecoute... Des cacas rouges... Ils font mal ce nom... C'est des cacas où t'as mangé mexicain ça... Même pas que tu les touches... Tu vois il brille un petit peu là... Bah va les toucher ça va te faire mal... Collect ! Ok... Alors celui-là... Le temps qu'on touche pas sa queue... On lui fera pas de dégâts... Là par exemple ça sert à rien tu vois... Ah... Voilà... Ah génial... Cet item là... Sur tité... Il monte toutes tes stats... Mais pas qu'un petit peu... Super... On continue... Continue... Là on est sur le deuxième niveau de... 0... 2... 1... Je vais pas te faire de dessin... Euh... Du coup... Hop là... On va aller chercher directement le boss... Attends ici on va faire exploser ce truc... Il se donne des fois des petits trucs sympathiques... Hop là... Merde... Je sais pas si t'as remarqué mais on a grandi un petit peu entre temps... Euh... Avec le... Avec le champignon... Dès que t'entends le petit... Ouah... Tu sais qu'elle a ta rankée là tu vois... Tu sais qu'elle est là... Elle veut t'attraper tu vois... Ah bah voilà... Tu vois... Le coffre que je t'expliquais tout à l'heure... Bah là je viens de le taper alors que j'ai même pas vu tu vois... Oula il m'attire lui... Ah j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas... Ah mon dieu j'ai pris des hits... Il m'attirait vers lui avec son... Je sais pas si t'en avais marqué mais... Il a fait le gamin tu vois... Voilà... On va faire 4 vite fait... Alors lui... Tu lui donnes des bombes il te donne des trucs... Il a failli me pranker wesh... Le dos on va les exploser je les aime pas... Je vais me faire pranker par sa bombe... Ouh... Allez y donne donne donne... Voilà c'est bien... Vu qu'on a eu l'item qui donne des doubles bombes... Regarde je lui en donne... Ah... Là il fait le gamin là... Ah là il fait l'enflure... Ok... Il donne moi un truc bien... Ouais c'est un radin ton mendiant... C'est parce que c'est des mendiants... Mais lui il mendit des bombes... Il me demande pas pour quelle fin... Je... Et commence pas à dire je suis en train de supporter Daesh ou quoi... C'est faux... C'est faux... Tu veux pas partir de Daesh toi quand même ? Tu as une bombe... Tiens 2... 3... Ça devient... Ça devient louche 4 quand même... 5... Ouais tu sais quoi je vais arrêter de te donner des trucs... C'est chiant... Tiens... Tu sais jamais il faisait partie de Daesh tu vois... J'ai pas envie d'avoir des problèmes après... On va me dire ouais ta vidéo gros... Euh... Pas bien et tout... Moi j'en fais rien moi... Là je suis... Ah yes un coeur bleu... Parce que là si on se fait toucher un coeur rouge... On va perdre les 100% de chance d'avoir un devil... Un devil deal ! Ah parce que moi je suis en glaïe... I speak in Daesh... Very well... Ah on a la challenge room ici... Qui peut être intéressante... Oh... 3 coeur... Ok... On le tente... Là on va se battre contre des boss... Juste pour avoir... Pour s'être fait... Tranquer par des... Par des coffres rouges... Regarde on s'est fait pranker là comme ça... Au moins il a servi... Ok... Oh mon dieu... J'ai pris un fruit pour rien... Un coeur bleu... C'est bon... Ah... C'est dommage... On est venu on a gaspillé... Ok... Je le sens pas... C'est bon... Il est au calme... Ah ici une roche tintée... Allez allez allez... Un coeur bleu... Ah un coffre... Ah celui là il est pas mal... Ça garde tes familles à côté de toi... C'est une laisse... Toi où t'avais pas... Hop là... Ah lui il est disparu mis skin... Oh il sait pas quel jour on est... Wesh... Attaque le wesh... Ah c'est bon... Hop comme ça moi je me cherche de lui... Ah bah voilà... Book of Shadow... Ça permet d'avoir... Hop... Book of Belial... Et des livres... Je vais pas... Je vais pas te... Et hop... On va essayer d'avoir... La transformation... Mais parce qu'il y a des trans... Il peut y avoir des transformations... Lorsque tu... Que tu... Prends beaucoup d'items d'une même famille... Et mince... J'ai fait n'imp... Oh bah tant mieux en fait... Hop là... Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les livres... Je les ai re-roll... Ça les a re-roll dans d'autres livres... Et ce qui fait qu'au final... Ça m'a permis d'avoir la transformation... Cette transformation permet de tirer deux lasers des fois... Euh... Deux lasers... Qui font les mêmes dégâts hein... Voilà tu vois je viens de le faire... C'est assez utile... Tout contre les boss... Hop... Hop... On a 37 minutes de... De... De game... Va falloir qu'on... On s'accutive un petit peu hein... Ah regarde eux eux eux... C'est des chétins regarde... Hop... Ah moi... Moi aussi j'aimerais bien faire... Bah je suis pas assez qualifié... J'ai pas suivi de formation... Hop... Prêt... Ok... Là on m'en est directement... Oh je vais prendre les deux hein... Donc celui-là permet d'avoir des tirs qui font paire... Et celui-là permet d'avoir des dégâts en plus... Je... Je me retrouve avec 4 coeurs... Mais... Je... Je pense que c'est worse... Hop... On continue... Hop... Ah génial... Oula... Mais dis donc... Ah... Ok... Ces trucs là je les déteste... Oh mon dieu... Ça y est ? C'est bon... Oh la la... Parce qu'en fait c'est pas des trucs que tu peux tuer tu vois... C'est un peu en bétingue... On se bat contre un fœtus... Ou un cœur... Ou un cœur... Ou un cœur de fœtus... Ou un fœtus de cœur... Ou un fœtus de cœur... Mais là... Alors... Ah je ne vous ai pas montré la vraie fonction de ce truc... Je l'explosais tout le temps avant... Ça permet en fait tu vois... De changer son character design par rapport aux items... Là c'est tout ce que les items me donnent... Comme Splash Art entre guillemets... Voilà... Oh la la... Là on a la classe tu vois... Il faut absolument... Qu'on zingue les salles sans se faire toucher... Oh mon dieu... Sans se faire toucher j'ai dit... Je me fais toucher... Je suis idiot... Il y en a toute part des fantômes... Ah la... Alors... Le problème c'est qu'on a 99 pièces mais pour air tu vois... Ah yes... Les cœurs bleus... Allez c'est vrai... Les ennemis blancs... Il faut d'abord tuer les ennemis de la salle... Avant de pouvoir les toucher tu vois... Oh un demi-cœur blanc... Mais hé... Ils sont gentils ici hein... C'est... Là je ne sais pas si vous avez remarqué mais... Je n'ai pas fait le commentaire... Mais on est dans la cathédrale... Oh la la... Sérieusement ? Voilà c'est bon... C'est de l'ouvrir sans être dans les pics tu vois... Sauf que dans la cathédrale... Même si... Même si ça a l'air chouette et tout... Genre ouais... Les monstres ils n'ont pas l'air terrifiants... Bah tu trouves des boss tu vois... Hop là... Joker... Ça je le fais bien... Ok... Devil Room... On va prendre le... Ah non... On va rien prendre... Un acte de cœur... C'est ce que je dis moi... Voyons... On va se calmer caram... Mais dis donc... Mais dis donc... Donc ici... Hop... Hop... J'ai même pas vu la challenge room... C'est une challenge boss ou une challenge normale ? C'est une challenge normale... Je suis bête... Il est marqué sur la carte... Deux cœurs... Ouais on va... On va le tenter... Oh yes... Deux cœurs bleus... C'est censé être un challenge normal hein... Ils m'ont mis deux boss... Trois boss... Ah non lui c'est pas un boss... C'est un boss mais vite f quand même tu vois... Super... Hop... Et oui... Je ne dirai pas ils sont potes vite fait... Les deux petits fantômes... Regarde il se bagarre... Je dirai un match Pokémon ouais... Fantominus contre Fantominus... Fantominus qui a gagné... Hé 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 hé... Alors... Du coup le boss on l'a toujours pas trouvé hein... Ok... On va le chercher hein... Écoute... On a que ça va faire... Si on veut finir le jeu... Oh mon dieu deux boss... Oh là là là... D'abord il m'envoie... Il m'envoie des... Des mini fantominus tu vois... Ensuite ils vont... Ils vont me défoncer ma race ici tu vois... Ok ça va... On l'a one shot... Lui on l'a fait peur... Oui... Mer... On continue... Ok... Ça aide hein... D'avoir le petit Kamehameha de la bouche là... On dirait trop euh... Quand... Ichigo il fait... Zéro... C'est à peu près le même son... C'est à peu près le même son... Voilà ça c'est des pièces gratuites... On prend hein... Donc le... Le boss ne doit pas être... Ne doit pas être très loin là... Voilà super... Hop... Une petite... Une petite... Une petite bombe qui va me prank... Tu vois... Hop ça c'est gratuit... On va bientôt arriver là... Et je les aime pas parce que je paraisse... Oh mon dieu... Oh mon dieu... Hop là... Super super super... L'esquive... Ouais j'avoue je fais genre l'esquive elle était chouette... Mais... En vérité non... J'avoue... Waouh... Elle est longue euh... Et... On a fait tout ça comme pièce... On a toujours pas trouvé le boss... Et vous allez voir... Quand je vous parlais de... Oh la 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 la... Toujours pas de boss... Quand je vous parlais de... Difficultés qui montaient... Euh... Vous allez voir la salle juste après hein... Voy pas bien sûr... Ceux qui savent... Savent tu vois... J'ai... J'ai perdu mes coeurs bleus tout à l'heure... Ah j'en sais... J'en sais rien... Oh mon dieu j'en sais rien... Oh mon dieu ! ah lui c'est un petit mandiant mais en vérité j'aimerais bien hop là elle s'était si même même moi même moi même moi je suis surpris là le mandiant va lui donner des petits des faves tu vois on va lui donner des faves et peut s'acheter un petit keps après il m'a donné un hp hop là ouais je sais je sais et voilà aïsac contre aïsac et là tu dis mais qu'est ce qui se passe et voilà je prends tout simplement un coup gratuit aussi c'est bête là tu demandes ce qui se passe tu dis wesh comment ça se fait on se bat contre soi même et ben ça ça fait un peu partie de l'histoire que j'ai pas de spoil bien sûr là je vais me défoncer ma race tu vois au calme hop là j'avais ah super donc là j'avais économisé là je vous explique la chest room c'est une salle spéciale c'est une salle c'est un niveau spécial où tous les coffres dorés vont donner un item là comme tu vois j'ai 18 clés où c'est j'ai de quoi ouvrir des décors et la première salle te donne quatre coffres gratuit après faut avoir de la chance pour en avoir sur du coup j'ai pris une rune qui s'appelle hier a qui permet de dédoubler les trucs du coup hop là huit coffres donc huit items ça c'est fort ça c'est très fort ça c'est nul ça c'est nul ça c'est nul ça c'est nul aussi là je ne sais plus ça ne sert à rien où je prends ça et ça et reste peri roll ça je prends ça je ne le prendrai pas celui-là vaut mieux même pas le prendre ça je prends voilà let's go alors vous voyez à chaque salle ne sera pas des petits monstres ah yes ça c'est bien ça hop là cela je l'ai laissé je vais essayer de les reroll avec mon il ne faut pas me lâcher c'est bon je m'a lâché bon c'est lui gris carte gratuite le monde hop là mais comme il réit l'arrêter quoi en fait l'item que j'ai pris tout à l'heure que t'as vu et ça ressemblait une sonne une sorte de veine rouge mais je me fais toucher ça va tirer des larmes le côté sauf que moi c'est pas des larmes carrément des lasers comme si tu me dis imagine végéta qui voit je fais beaucoup de rapprochement à dpz sur ce ouais j'avoue j'aime bien je vais le prendre après mais donc je disais j'ai beaucoup de rapprochement à dpz j'avoue mais c'est comme le la vague de imagine végéta tu vois il se va contre eux c'est stylé non moi je fais la même là hop hop et hop on roule alors ça je sais pas si ça se cumule en vérité on a on a de quoi roule donc on va se faire plaisir c'est ça les que je te parlais les chevaux de l'acropocalypse avec leur chevalier bien sûr oh mon dieu c'est bon on l'a gagné voilà pourquoi je dis ça hop là regardez hop 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 voilà je l'ai mal placé super je me fais toucher pour rien c'est bête hop là je ressemble à rien je sais ouais j'avoue moi aussi je dirais un démon clown qui s'est pris des patates et qui fait quand même ou elle parce qu'ils portent une binocle tu vois j'avoue c'est un certain style quand même hop là tirs up c'est bien ça hop là ouais ça paraît simple je sais en vérité c'est simple hop là c'est fait hop là c'est fait c'est pour ça que j'ai gardé ma rune en vérité c'est très utile de garder des des runiéra sur le si tu veux faire le chest oula c'est là c'est des ennemis qu'il faut pas prendre à légère on va essayer de les tuer le plus rapidement possible voilà en fait ils tirent des lasers mais auto-guider tu vois genre le laser est poursuivre ah mais j'ai un cas son délire mais ah bon j'ai pris un coup gratuit item room euh le boss room pardon là encore pas des dames à jeff super là on se bat contre trois points d'interrogation on va faire un truc marrant hop là voilà ouais mais non mais c'est pas marrant si c'est moi qui tue je voulais que c'est ma tour qui tue allez tu peux le faire je fais les ouestards et moi même y'a quoi y'a quoi voilà donc là on va débloquer une cinématique de fin Donc ça c'est Isaac Mais que veut dire tout ça Oh mon dieu Tu veux le savoir Et ben t'achètes le jeu Et ouais Moi je suis pas quelqu'un qui raconte des histoires Et ouais Non mais franchement c'est un bon jeu Et voilà comme j'ai fait un épisode Juste pour vous expliquer etc La prochaine fois ce sera plus dans le délire Ouais voilà on casse des youm Donc voilà sur ce Je vous dis peut-être à une prochaine fois Je sais pas si vous allez apprécier ce genre de contenu Mais si vous appréciez moi ça me dérange pas d'en faire Allez ciao